Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ? On va être en retard ! Eh, Jamy, ça te plairait de voir des crocodiles de très près ? Oh, super ! Eh bien, rejoins-moi, je suis en train de faire un safari photo, un safari photo croco ! Et c'est beau ! Allez, Marcel ! Dans la savane ! Chez les crocos ! C'est beau ! Fred, t'es où ? Bah, et toi, Jamy, t'es où ? Bah, je suis dans la savane ! Dans la savane ? Mais je t'ai jamais dit que j'étais dans la savane ! Je suis à Pierlatte, dans le sud de la France ! Bon, bah, t'as plus qu'à revenir, hein ! Oh, bah, Marcel ! C'est à Pierlatte qu'il fallait aller ! Allez, au croco ! C'est pas la peine d'aller en Afrique ou en Amérique du Sud pour voir des crocodiles ! Ici, en plein cœur de la Drôme, on en élève 350 ! Tiens, on va aller les voir de plus près ! Et je vous rassure tout de suite, ils ne risquent pas de mourir de froid, car dans cette serre, enfin, plus exactement dans l'eau du bassin, la température est au minimum de 28 degrés ! Donc ils sont absolument en pleine forme ! La meilleure preuve, c'est que lorsqu'ils sont arrivés ici en 1991, ils étaient à peine plus gros que lui ! Ils ont bien changé, hein ! Lui, il a 5 mois ! Et pour que ces charmantes petites bêtes ne soient pas trop dépaysées, la ferme aux crocodiles abrite aussi des oiseaux africains et près de 600 variétés de plantes exotiques ! Cette serre, unique en Europe, a été créée par un mordu de reptiles ! Les crocodiles ont été ramenés d'une ferme d'élevage d'Afrique du Sud, c'est une quatrième génération d'animaux nés en élevage, donc ça, c'est important ! Ils sont arrivés tout petits puisqu'ils avaient 50 cm, on les a maintenus dans une nursery pendant 3 ans où ils n'ont pas été visités, j'étais le seul à en occuper, et pendant ce temps, ils ont grandi jusqu'à la taille de 1m50, 1m80, quand on lâchait dans ce bassin ! Heureux comme un croco dans l'eau ! Et au fait, Jamy, tu sais à quelle classe ils appartiennent, les crocodiles ? À celle des reptiles ! Et ils ne sont pas seuls ! Les tortues, les lézards, les serpents, comme le crocodile, appartiennent à la classe des reptiles ! Alors qu'ont-ils de particulier ? Eh bien d'abord, leur peau est recouverte d'écailles ! Ces écailles sont en kératine, exactement comme nos cheveux ! Petit plus pour les crocodiles, le dos et parfois le ventre est recouvert de plaques osseuses ! Ces plaques sont situées sous la peau, et ce sont elles qui, en grandissant, poussent la peau et donnent cet aspect quadrillé au dos du crocodile ! Mais revenons aux reptiles ! En général, ils pondent des œufs ! Et la femelle crocodile n'échappe pas à la règle ! Elle pond des œufs ! Enfin, on dit que les reptiles sont des animaux à sang froid ! Ça ne veut pas dire que le sang est glacé ! Simplement, à la différence des mammifères qui ont une température de 37-38 degrés, la température des reptiles varie en fonction de l'endroit où ils se trouvent ! Autrement dit, quand ils se mettent au soleil ! Marcel, le soleil, s'il te plaît ! Merci ! Eh bien, ça chauffe ! Dans le monde, il existe 6500 espèces de reptiles ! Chaque espèce a ses particularités ! Les serpents, par exemple ! Ils sont complètement sourds mais sensibles aux vibrations ! Ils ont plus d'une centaine de vertèbres et ils changent de peau tous les uns ! Les lézards, eux, ont des doigts munis de griffes pour grimper aux arbres ! Ils perdent volontairement leur queue quand ils se sentent en danger ! Les tortues ont un corps protégé par une carapace osseuse, recouverte d'écailles ! Elles n'ont pas de dents mais un bec corné ! Les plus grosses d'entre elles peuvent mesurer 2 mètres de long et peser 500 kg ! La grenouille n'est pas un reptile, c'est un amphibien ! Elle a besoin d'eau pour pondre ses œufs ! De façon générale, on parle toujours des crocodiles ! Mais c'est pas aussi simple que ça car dans la grande famille des crocodiliens, il y a 22 espèces ! Mais on distingue surtout 3 groupes ! Les crocodiles à proprement parler, les alligators et les caïmans, c'est la même chose ! Et enfin, le gavial ! Maintenant Jamy, tu sais comment on fait pour les reconnaître ? Euh, ce serait pas la couleur des yeux ? Très drôle Jamy, ils sont morts de rire mes copains ! Non sérieusement, pour les distinguer les uns des autres, il faut les observer lorsqu'ils ont la gueule fermée ! Par exemple, lorsqu'un crocodile a la gueule fermée, on voit à la fois les dents du haut et les dents du bas ! En particulier, la quatrième dent du bas, qui vient se loger dans un petit creux, juste derrière la narine ! Donc ça, c'est un crocodile ! Un vrai ! Mais t'as de belles dents, tu sais toi ! Maintenant, chez les alligators ou chez les caïmans, c'est complètement différent, puisque lorsqu'ils ont la gueule fermée, voilà ce que ça donne ! On voit uniquement les dents du haut ! Il y a aussi des dents en bas, mais on ne les voit pas ! Ça, c'est la plus petite espèce de crocodile au monde, c'est ce qu'on appelle un caïman à front lisse ! Et vu de dessus, on observe encore d'autres différences ! Tenez, la tête du crocodile, par exemple, est beaucoup plus fine et allongée que la tête du caïman ou de l'alligator ! En revanche, il n'existe absolument aucune différence entre l'alligator et le caïman ! C'est le même animal ! Simplement, on dit caïman en Amérique du Sud et alligator en Amérique du Nord ! Et puis, Jamy, il ne faut pas oublier notre ami le gavial ! Lui, il est beaucoup plus facile à reconnaître que ses cousins ! Alors, il y en a trois ici dans l'eau, on ne les voit pas très bien ! Mais sur celui-ci, au sol, tu vas comprendre ! Regarde, le gavial a le nez très allongé et arrondi ! Je trouve que ça lui donne un air un peu plus sympathique ! Alors ça, c'est pas un vrai gavial, mais ça y ressemble quand même beaucoup ! C'est ce qu'on appelle un faux gavial ! Et Fred, en voilà un vrai gavial ! Il a le nez encore plus long et plus fin ! Chez les gaviales, on distingue facilement le mâle de la femelle, car il a une grosse bosse au bout du museau ! Lui, c'est un alligator d'Amérique ! Il vit dans des marais au sud-est des États-Unis, notamment en Floride et en Louisiane ! Ces petits caïmans noirs vivent en Amérique du Sud et en Guyane ! On les appelle comme ça, à cause de la couleur foncée de leur peau ! Et devinez comment on l'appelle, lui ! Le caïman à lunettes ! Tout ça parce qu'il porte une barre osseuse entre les deux yeux, qui rappelle une paire de lunettes ! C'est l'espèce la plus répandue en Amazonie ! Le crocodile, lui, vit sur tous les continents ! Dans certaines régions d'Afrique, comme au Burkina Faso, c'est un animal sacré ! Il vit au milieu de la population, mais il faut quand même pas trop le chatouiller ! Le plus dangereux de tous les crocodiles, c'est le crocodile de mer ! Il peut mesurer 7 mètres de long ! Il vit en Asie et en Australie ! Les premiers crocodiles sont apparus il y a plus de 200 millions d'années ! Et ont survécu aux catastrophes qui ont anéanti les dinosaures ! Depuis, ils n'ont pas beaucoup changé ! Tous les crocodiles qui sont ici, ce sont des crocodiles du Nil ! On les appelle comme ça ! Et pourtant, on les trouve pas seulement en Égypte, on les trouve un peu partout en Afrique ! Ils ont la réputation d'être de redoutables tueurs ! Alors, ceux-là sont jeunes, ils font 2-3 mètres de long, mais en vieillissant, en grandissant, ils peuvent faire plus de 6 mètres ! Au passage, je vous signale qu'un crocodile, ça peut vivre une centaine d'années ! En fait, c'est pas très fatigant, une vie de croco ! Ils passent le plus clair de leur temps à lézarder au soleil ! Mais ça, c'est pas pour se faire bronzer ! C'est pour accumuler de la chaleur ! Car pour eux, la chaleur, c'est vital ! Pas vrai, Jamy ? Oh, regarde ça comme il est tranquille, lui ! Absolument ! Comme tous les êtres vivants, les crocodiles ont besoin de chaleur pour exercer leur fonction vitale ! Nous aussi, d'ailleurs ! Nos organes ne fonctionnent bien qu'à 37 degrés ! Et attention, la marge de manœuvre est très faible ! En effet, quand la température interne descend en dessous de 35 degrés ou quand elle monte au-delà de 42, eh bien, nos organes ne fonctionnent plus ! Alors, pour rester chaud, notre organisme produit en permanence de la chaleur en dégradant des aliments que nous mangeons ! Voilà pourquoi, comme tous les mammifères et tous les oiseaux, nous sommes qualifiés d'animaux à sang chaud ! Pour rester aux alentours de 37 degrés, nous sommes également équipés d'un thermostat situé dans le cerveau ! Quand la température descend trop bas, nous frissonnons, ce qui a pour effet de produire de la chaleur ! Et quand la température monte trop haut, nous transpirons, ce qui a pour effet d'évacuer de la chaleur ! Les crocodiles, eux, ne produisent pas de chaleur, même quand ils mangent ! Voilà pourquoi, comme tous les reptiles, ils sont qualifiés d'animaux à sang froid ! Cela dit, pour exercer leur fonction vitale, ils ont aussi besoin de chaleur ! Ils se sentent même au meilleur de leur forme, à 35 degrés ! En dessous, ils vivent au ralenti, le cœur bat très doucement ! Alors, comment font-ils pour atteindre 35 degrés ? Eh bien, ils se mettent tout simplement au soleil, et ils attendent que ça chauffe, et que le cœur se mette à battre un peu plus vite ! Donc, dans la journée, ils se prélassent tranquillement au soleil, et la nuit, ils vont dans l'eau ! Encore une fois, pour accumuler de la chaleur, car il fait meilleur dans l'eau ! Codore ! Allez, petit Oli ! Ah ben, puisqu'il faut aller dormir, eh ben, plouf ! Alors, les crocodiles régulent leur température interne, et pourtant, ils ne peuvent ni frissonner, ni transpirer ! Alors, comment font-ils ? Eh bien, revenons au moment où ils emmagasinaient de la chaleur, quand ils se faisaient dorer la pilule au soleil ! Marcel, le soleil, s'il te plaît ! Merci ! Les vaisseaux sanguins, situés juste sous la peau, vont se dilater ! La surface en contact avec la chaleur étant plus grande, le sang qui circule dans ces vaisseaux va pouvoir emmagasiner davantage de chaleur, et la faire circuler dans tout l'organisme ! Quand la bonne température est atteinte, les vaisseaux se contractent et captent moins de chaleur ! Seulement, si la température continue de monter, alors là, le crocodile doit se mettre au frais en glissant dans l'eau pour se refroidir cette fois ! Là, les vaisseaux vont à nouveau se dilater ! La surface en contact avec le froid étant plus grande, la chaleur est évacuée plus rapidement, et quand la bonne température est atteinte, les vaisseaux se contractent ! Seulement, si la température continue de baisser, eh bien, le crocodile doit à nouveau remonter à la surface pour se réchauffer et rebelote ! Et je sais pas si t'as remarqué, Jamy, mais les crocodiles ont très souvent la gueule ouverte ! Ça aussi, c'est pour réguler la température ! Quand ils ont trop chaud ou quand ils ont trop froid, ils ouvrent la gueule, comme ça, ils se mettent plus rapidement à la température ambiante ! T'as vu, celui-là, il est beau ! C'est Tchwarzi, le plus gros ! Allez, les crocos, à table ! Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, un crocodile, c'est un animal qui ne mange pas énormément, d'abord parce qu'il ne dépense pas beaucoup d'énergie, et ensuite, comme nous l'a expliqué Jamy, eh bien, il n'a pas besoin de nourriture pour réchauffer son corps ! Combien tu leur donnes à manger, Luc ? Ici, on les nourrit d'abord deux fois par semaine, et ils mangent à peu près deux, trois kilos par semaine par individu, donc pas beaucoup ! Seulement deux, trois kilos ? Oui, oui, principalement des carcasses de volailles ! D'accord ! Et ils arrivent à tous manger ? Il y en a quand même pour tout le monde ? Justement, pour qu'ils mangent bien tous, on les nourrit deux fois par semaine, ce qui est deux fois plus que nécessaire ! Une seule fois serait suffisante ! Et comme ils sont très nombreux, on les nourrit deux fois ! Pourquoi on ne descend pas sur la plage, l'ordonnée, là, c'est un peu risqué ? Bah, écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai aucune envie de descendre ! Ouais, bah, moi non plus ! Dans la nature, le crocodile chasse à l'affût ! Il guette parfois pendant plusieurs jours son déjeuner ! Et lors de la migration des gnous, c'est un véritable festin ! Une fois qu'il a attrapé sa proie, le crocodile l'entraîne vers le fond pour la noyer ! Ensuite, il se met à plusieurs pour déchiqueter l'animal ! Rien ne subsiste de la victime ! Le crocodile ne mâche pas, il avale tout rond et digère tout ! Les poils, les cornes, les os ! Tout est dissous par des subdigestifs très puissants ! Et pourtant, ces monstres ont un petit estomac à peine plus gros qu'un ballon de football ! Hé, les zèbres ! Attention aux crocos ! Oh là là, trop tard ! Ah, ça ne marche pas à tous les coups ! Ils ont eu chaud, les zèbres ! Dans la nature, les crocodiles ne font qu'une cinquantaine de repas par an ! Et pour ça, ils ont de bonnes dents ! Environ 70 ! Et quand elles sont cassées, pas besoin de dentier ! Elles peuvent repousser jusqu'à 45 fois ! Les jeunes crocodiles mangent des insectes, des petits poissons, des grenouilles... Bref, tout ce qu'ils sont capables de saisir ! Bon, on va s'approcher de cette petite femelle pour lui donner quelques soins ! Il leur arrive de se blesser, comment elles font ? Elles se donnent des coups de crocs ? Ah, ça arrive, il n'y a pas grand-chose, mais bon, on en profite toujours pour désinfecter un petit peu ! On désinfecte et on s'approche avec la pelle, ça peut être pratique ? Bah, il vaut mieux toujours s'approcher avec la pelle, on ne sait jamais ! Et la pelle est un bon instrument pour se défendre ! Alors, si on regarde d'un peu plus près, les pattes arrière sont palmées ! Effectivement, je vais essayer de t'en montrer une ! Les pattes sont palmées, elles ne leur permettent pas vraiment de nager, mais elles leur permettent de se stabiliser quand ils sont dans l'eau ! C'est un peu un gouvernail, en fait ! En quelque sorte, ça leur permet de freiner aussi ! Voilà, on va voir ça doucement ! Voilà, quatre doigts seulement, palmés ! Voilà, quatre doigts bien palmés ! Elle est sympa, cette femelle ! Pour le moment, elle est plutôt tranquille ! Et pour se propulser, le crocodile se sert de sa queue, c'est ça ? Oui, la queue est un muscle propulseur extraordinaire, un grand muscle ! La moitié de son corps est formée par sa queue ! Il s'en sert comme d'une godille, quoi ! Avec des écailles, des herbes qui sont plus ou moins touchées ! Ah oui, d'accord ! Voilà, on la dérange un petit peu, quand même ! Elle commence à se déranger ! Alors, le crocodile est un excellent nageur, mais c'est également un très bon plongeur, puisqu'il peut rester à peu près une heure en apnée ! En fait, Jamy, c'est un véritable cimarin, tu vas voir ! D'ailleurs, on dit que le crocodile est un animal amphibie, c'est-à-dire un animal qui se sent aussi bien sur terre que dans l'eau ! Seulement avant de plonger, il prend quand même quelques précautions ! D'abord, il referme ses narines ! Il referme également ses conduits auditifs avec une grosse écaille, une sorte de clapet qui va protéger les tympans de la pression ! Et puis, il y a aussi une troisième paupière qui vient glisser sur l'œil ! Elle n'améliore pas la vue sous l'eau, simplement, elle protège les yeux ! Tiens, Jamy, tu veux la voir, la troisième paupière ? Regarde bien celui qui est dans l'eau, on la voit parfaitement bien ! Ouvert, fermé, ouvert, fermé, t'as vu comment on la voit bien ? Et puis, je vais te montrer autre chose, regarde bien ! Tout au fond de la gueule du crocodile, la langue se termine par un clapet qui permet de fermer l'accès à la gorge et aux voies respiratoires. Ça, c'est très pratique, car lorsque le crocodile est dans l'eau, il peut saisir des proies sans risquer de se noyer ou de boire la tasse ! Tiens, on va s'approcher un peu, regarde ça ! Oh là, t'approches pas trop quand même Fred, il a une sacrée mâchoire notre ami ! Le crocodile de mer peut plonger jusqu'à 15 mètres de profondeur. C'est un véritable sous-marin. Dans l'eau, il garde ses pattes serrées contre lui pour améliorer l'hydrodynamisme. Les crocodiles vivent aussi très bien sur Terre. Contrairement aux autres reptiles, ils peuvent marcher et courir. Les jeunes crocodiles font des pointes à plus de 17 km heure. Ils savent aussi sauter. Certains alligators sautent à plus d'un mètre de hauteur pour attraper une proie. Hop là ! Ici, il y a 300 femelles pour 30 mâles. Ça tombe très bien, car les crocodiles, de façon générale, sont polygames. C'est-à-dire que les mâles ont la possibilité d'avoir plusieurs épouses, si l'on peut dire. La difficulté, c'est quand même de reconnaître les mâles des femelles. Comment tu fais ? Effectivement, ce n'est jamais simple de reconnaître les mâles de femelles chez les crocodiles. Généralement, quand même, à âge égal, les femelles sont beaucoup plus fines. Il faut voir celle-là qui a une tête bien fine. Et les mâles... Attends, on va aller voir un mâle de plus près. Allez ! On va essayer de ne pas l'embêter. Mais les mâles, déjà, sont beaucoup plus larges et beaucoup plus agressifs. Le mâle est plus agressif, oui. On ne va pas trop s'approcher quand même. Mais généralement, les mâles sont beaucoup plus agressifs que les femelles. Et ils sont déjà plus trapus ? Ils sont beaucoup plus larges. Et pourtant, ils ont exactement le même âge. D'accord. Donc le tout, à âge égal, c'est de connaître, finalement, de regarder la taille, quoi. Oui, ceci dit, ce n'est jamais très sûr. Oula, fais attention, là. Bon, enfin, de façon générale, en conclusion, Jamy, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de signe extérieur pour reconnaître les filles des garçons. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, ce n'est pas la peine de chercher, c'est bien caché. En effet, chez le mâle comme chez la femelle, les organes sexuels se trouvent à l'intérieur d'un cloaque. Une petite poche située à l'intérieur de l'animal qui s'ouvre au moment de la reproduction. Pour marquer son territoire et chasser ses rivaux, le mâle claque sa mâchoire sur l'eau. Le mâle dominant est celui qui a le plus de femelles en général, quatre ou cinq. Chez les crocodiles, c'est la femelle qui fait la cour au mâle. Mais pendant l'accouplement, c'est elle qui reste sous l'eau. Bon allez, on vous laisse. Faites-nous de jolis petits crocos, d'accord ? Tiens Jamy, surveille-la bien celle-là parce que je vais te montrer quelque chose qui ne va pas tellement lui faire plaisir. Tu vas voir à quoi ressemble un nid de crocodile. Alors dans cette espèce-là, chez les crocodiles du Nil, les femelles creusent des nids dans le sable ou dans la terre à 15 ou 30 cm de profondeur. Alors viens voir un petit peu à quoi ressemble un oeuf de crocodile. C'est un petit peu plus gros qu'un oeuf de poule. Il faut les manipuler avec beaucoup de précaution et quand on a un peu de chance, on peut en trouver pas mal. Puisqu'une femelle peut pondre en une seule fois entre 10 et 50 oeufs et parfois même plus dans la nature. Alors ces oeufs vont rester bien au chaud dans le nid pendant environ trois mois. Regarde tout ce qu'il y a. Tu continues à la surveiller. T'inquiète pas, je l'ai à l'oeil. Eh bien écoute Jamy, il y en a une bonne quinzaine. Seulement le problème, c'est que le sable ici est un peu trop froid. Donc tous ces oeufs maintenant, on va les mettre dans un incubateur. Ah oui au fait, l'incubateur que l'on utilise ici, c'est une couveuse. Une couveuse exactement comme celle que l'on utilise pour les enfants prématurés. Et l'avantage avec cette machine, c'est que l'on peut régler exactement la température d'incubation des oeufs. Car ce qui est très drôle chez les crocodiles, c'est que le sexe, mâle ou femelle, dépend de cette température d'incubation. Alors Jamy, tu veux quoi ? Des filles ou des garçons ? Oh des filles ! Des filles ? C'est parti ! Rien à voir donc avec les oiseaux ou les mammifères. Chez nous, par exemple, ce n'est pas la température qui détermine le sexe, mais des chromosomes. Les chromosomes, vous savez, ce sont ces petits bâtonnets contenus dans chacune de nos cellules qui déterminent le plan de fabrique de chaque individu. Au total, 23 paires de chromosomes, dont une qui détermine le sexe. Lorsque les bâtonnets représentent les lettres XY, c'est un garçon. Et lorsque les bâtonnets représentent les lettres XX, c'est une fille. Alors les crocodiles n'ont pas de chromosomes qui déterminent le sexe. Alors que se passe-t-il ? Et bien c'est encore un grand mystère. La seule chose que l'on sache, c'est qu'en fonction de la température, le sexe du petit n'est pas le même. Par exemple, pour n'avoir que des filles, la température doit être comprise entre 28 et 30 degrés. Entre 30 et 32, on a autant de filles que de garçons. Et puis entre 32 et 34, on a que des garçons. Evidemment Jamy, ici c'est facile, on a un incubateur. Mais comment ils font dans la nature les crocodiles pour faire varier la température du nid ? Tu le sais toi ? Ils construisent leur nid pour que la température varie d'un endroit à l'autre. Et là, chaque espèce a sa propre technique. Les crocodiles du Nil par exemple, comme ceux de Fred, creusent leur nid dans du sable. La température va donc varier en fonction de la profondeur. En bas, où il fait plus frais, on aura des femelles. Au centre, où la température est moyenne, on aura autant de mâles que de femelles. Et puis au sommet où la température est la plus élevée, on aura plutôt des mâles. Alors les alligators ont une autre technique. Ils ne creusent pas leur nid, ils le construisent avec des débris de végétaux et de la terre. Et là, la femelle profite d'un phénomène naturel pour tenir ses œufs au chaud, la dégradation des végétaux. En effet, les végétaux se décomposent, ils fermentent et en fermentant, ils produisent de la chaleur. Alors évidemment, il n'y a pas la même quantité de végétaux partout. Là où il y en a très peu, la température est plus basse, on a des femelles. Là où il y a un peu de végétaux, la température est moyenne, on a moitié mâles, moitié femelles. Et puis là où il y a beaucoup de végétaux, la température est plus élevée, on n'a que des mâles. Chez les crocodiles du Nil, la femelle creuse son nid à plusieurs mètres du rivage pour éviter les inondations. La mère pond en plein milieu de la saison sèche. Elle ne couvre pas ses œufs, mais elle doit monter la garde car les varants et certains oiseaux adorent les œufs de croco. Lorsque les petits sortent de l'œuf, ils poussent des cris. La mère détruit le nid pour les libérer avec ses pattes de devant. Puis elle saisit délicatement ses petits dans sa gueule et les transporte jusqu'au point d'eau le plus proche. Sur terre, les dangers sont nombreux. Dès que la mère a le dos tourné, le varant revient à la charge. La mortalité est énorme chez les petits crocos. Sur une centaine d'œufs pondus, seulement 5 atteindront l'âge adulte. Dans l'eau, les petits se nourrissent tout seuls comme des grands. Chez les crocodiles du Nil, la mère materne ses petits pendant plusieurs semaines. Il grimpe sur sa tête pour se chauffer au soleil et plonge dans l'eau au moindre danger. Ici, les premiers bébés croco sont nés il y a 5 mois. Voilà à quoi ça ressemble au bout de 5 mois. Ça fait à peu près 30 cm de long. A la naissance, ils étaient beaucoup plus petits ? Ceux-là étaient beaucoup plus petits. Ils faisaient à peu près 18 cm, 18-20 cm. Ils étaient surtout beaucoup moins larges, beaucoup moins de ventre. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Ils vont aller dans le grand bassin avec les gros ? Ah non, ceux-là, on ne pourra pas les remettre avec les gros. Autrement, ils seraient dévorés. Les crocodiles sont facilement cannibales. Avec 300 femelles chez les crocodiles du Nil, là, tu vas avoir plein de petits bientôt. Effectivement, on pourrait. Mais après, ce sera simplement une gestion des œufs. Les œufs, on les fera éclore ou non à la demande. Soit pour des parcs, soit pour des pays africains qui veulent en remettre dans la nature. En tout cas, je vous rassure tout de suite, ceux-là ne risquent pas de finir en bracelet montre ou en sac à main. Ce serait quand même dommage. Regardez. Il est mignon. Il sauve. Et oui, la seule faiblesse des crocodiles, c'est d'avoir une peau de grande valeur. Pour enrayer le braconnage, dans les années 70, les gouvernements ont décidé de réglementer le commerce de peau. Ces peaux, utilisées pour des articles de luxe, proviennent de fermes spécialisées dans l'élevage intensif de crocodiles. Mais dans certaines régions, les braconniers continuent à sévir. Et une menace pèse encore sur certaines espèces. Pour éviter leur disparition, les scientifiques élèvent ces crocodiles et tentent de les réintroduire dans leur milieu naturel. La nuit, les crocodiles ne dorment pas forcément. En général, ils sont dans l'eau et ils ouvrent l'œil pour chasser leurs proies. D'ailleurs, ils voient pas mal la nuit. On va faire une petite expérience. Regarde ça, Jamy. Il suffit de les éclairer avec une torche pour voir à quel point leurs yeux réfléchissent la lumière. On a l'impression qu'ils ont des ampoules électriques à la place des yeux. Et en promenant la torche comme ça, on arrive même à les faire clignoter. C'est génial, non ? Regarde. C'est superbe. Alors, si les yeux du crocodile réfléchissent la lumière, c'est parce qu'à l'arrière de l'œil, derrière la rétine, il y a une couche qui renvoie la lumière exactement comme un miroir. Alors, non seulement cette couche permet de voir les yeux du crocodile la nuit quand on les éclaire, mais en plus, elle permet au crocodile de mieux voir la nuit ou quand il y a peu de lumière. En effet, quand la lumière est faible, une partie des rayons vient exciter les petits capteurs qui envoient l'information au cerveau. D'autres rayons passent à travers les capteurs et viennent frapper la couche réfléchissante. Ils ressortent de l'œil. C'est ce qui nous permet de voir les yeux du crocodile. Enfin, une troisième partie des rayons passe également à travers les capteurs, frappe la couche réfléchissante et, en sortant, les rayons viennent exciter d'autres capteurs. Les capteurs reçoivent deux fois la même information. Voilà pourquoi les crocodiles réussissent à voir dans l'obscurité. Dis donc, Jamy, je viens de les compter. Il y en a 349. Il en manque un. Il est où ? Il en manque un. Marcel, faut pas rester là ! Il est où ? 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 Il est où ?